C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Industrial Revelation, produit par Vanishing Inc, originellement créé par Jamy D. Grant, un créateur, qui était aussi ambulancier ou paramédical, et qui ne fait plus du tout de magie. J'ai d'ailleurs son livre The Approach, qui est juste là, qui est très très bien. Et bizarrement, il a créé 2-3 effets, et puis il est parti. On n'a plus jamais entendu parler de lui, donc il a dû vendre les droits à Vanishing, qui produit une nouvelle version d'Industrial Revelation. Ça a au moins 10 ans, facile, 10-15 ans. J'avais la première version, qui était fournie dans une petite boîte en carton, avec une espèce de petite mousse de protection, c'était marrant. Ça a pas mal évolué, même si c'est resté globalement la même chose. Industrial Revelation, c'est un effet classique dans la magie de la Matchbox Pénétration. Qu'est-ce que la Matchbox Pénétration ? C'est une boîte d'allumettes, vous prenez une allumette, vous la passez au travers de la boîte. Rien de magique jusque-là, sauf que quand vous enlevez le tiroir du fourreau, vous avez à l'intérieur un bloc de métal. Industrial Revelation, c'est la même chose, adapté à un jeu de cartes. Donc le métal prend plus de place, vu qu'il fait la taille d'un jeu de cartes, donc c'est plus lourd. Et du coup, ça permet de présenter l'effet d'une manière un petit peu différente. Donc l'idée, c'est de la pénétration de matière impossible. Industrial Revelation qui est juste, je l'ai perdu, il est juste là. Oui, j'ai changé de t-shirt, carrément de pull, parce que le produit au moment où j'ai tourné cette vidéo n'était pas dispo en France en tout cas. Il est maintenant chez Marchand de Truc, accompagné de sa vidéo explicative en français. Vous l'achetez, c'est 149 euros de mémoire. Vous avez accès à la vidéo explicative directement sur votre compte et vous pouvez soutenir les avis en passant commande chez Marchand de Truc pour toutes vos emplettes magiques. Ça ne vous coûte rien et ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas, quand vous passez commande, à mettre un petit commentaire à Ludo en disant « Alexis, c'est le boss, merci à lui, comme ça, moi, je peux nourrir ma fille. » Voilà ! C'est parti pour la suite de la vidéo. Avant de vous montrer ce qu'on a à l'intérieur, n'hésitez pas à vous abonner au Patreon. Le Patreon, qu'est-ce que c'est ? C'est un Netflix des Amis d'Alexis, une vidéo supplémentaire par semaine, exclusive, que seul vous pouvez voir. L'abonnement est à 8,90 euros par mois de mémoire. Un peu plus parce que vous avez la TVA qui est appliquée derrière. Et vous avez les pins qui vous sont envoyés chez vous, peu importe où vous habitez. Vous avez également la possibilité d'avoir des tutos. J'ai mis, par exemple, le téléchargement sur les flaps, sur le Patreon. Il y a pas mal de tutos de fabrication de gimmicks aussi, de tenueaux. Bref, on parle de plein de choses qui me plaisent. Et si vous ne souhaitez pas vous abonner, il y a le lien dans la première ligne de la description, vous pouvez tout simplement vous abonner à la chaîne YouTube. Ça ne vous coûte rien. Et là, pour le coup, ça m'aide beaucoup également. Le packaging est assez cool. Vous avez une espèce de petite boîte, petite coque protectrice, un peu à la manière. Vous savez, des étuis à disque dur externe. Le packaging, c'est un petit fourreau comme ça, de toute bon montée. Donc, ici, on a le Vanishing Ink. De l'autre côté, on a le logo de Industrial Révélation. Et quand vous ouvrez la bête, alors attention Alexis, parce que là, voilà. Vous avez le Industrial Révélation à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est, globalement ? C'est un bloc de métal. Alors là, si je le fais tomber, je fais un trou dans mon parquet. C'est très très lourd. Ça doit faire au moins 600 à 700 grammes. Facile. Donc, un bloc de métal comme celui-là, qui va être ce que vous allez révéler de votre étui. Oui, alors, j'ai eu pas mal de critiques sur le Magic Café, sur le fait que le gimmick était assez visible. Moi, j'essaie de vous le montrer sous tous les angles le plus possible. Je ne trouve pas... Alors, après, du métal avec des spots, ça reflète. Mais je ne trouve pas que ce soit très visible. Je trouve le gimmick assez discret, pour le coup. Le fonctionnement est très classique par rapport à un matchbox pénétration. Vous pouvez évidemment l'adapter pour ce qu'il soit plus ou moins simple à déclencher, on va dire. De manière à ce qu'il soutienne une examination un peu plus approfondie. Un examen, pas une examination. Peut-être que les deux. Sachant que j'ai... Je vous en parlerai dans les produits similaires. J'ai une version qui est complètement différente sur le mécanisme. Même effet. Et que je trouve plus intelligente. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit faisable dans un étui de cartes. La méthode dont je vous parle. Bref. La qualité est folle. Alors, petit truc pour ceux qui vont l'acheter. Quand vous allez le recevoir, le gimmick peut peut-être paraître hyper visible. Et suivez bien les conseils de maintien, de maintenance sur le gimmick. Parce que ça peut vraiment jouer. En fait, quand vous allez vraiment faire ce qu'il demande pour que ça se passe bien. Vous allez vous rendre compte que le gimmick est désormais invisible. Il faut vraiment faire attention. Donc avec un petit chiffon, comme c'est expliqué. Et là, on a vraiment un gimmick qui est nickel. Vraiment, il n'y a rien à voir. Le métal brossé camoufle évidemment toutes les traces qu'on pourrait avoir du gimmick. Donc c'est très très intéressant. Donc faites bien attention à ça. Quand vous le recevez, ne sautez pas sur le SAV de Vanishing. Suivez bien les instructions. Et vous allez voir que déjà le gimmick va être de plus en plus invisible à force de le traiter correctement. Pour la démonstration, un jeu de cartes. Vous allez prendre une carte pliée en deux, n'importe laquelle. Vous pouvez prendre un billet, un couteau. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. L'idée, c'est tout simplement de passer la carte à travers. Jusque là, tout va bien. La carte passe à travers. Alors, vous êtes en train de vous dire tu la passes en haut. Non, non. Je peux également la passer en bas au besoin. Il n'y a pas de zone particulière. L'idée, c'est que si vous vous concentrez sur ce qu'il y a à l'intérieur, c'est assez bluffant. Alors, il faudrait avoir quelqu'un qui prend le truc. Mais c'est juste super lourd. Et on ne s'attend surtout pas à ce poids-là. Mais à l'intérieur, quand on ouvre, on a juste un énorme bloc de métal qui est très lourd. Très imposant. Et qui peut être examiné. Alors, l'examen est pour le coup faisable. Je pense qu'il faut adapter un petit peu votre gimmick par rapport à la typologie de spectateur que vous allez avoir. Si vous savez gérer vos spectateurs et que vous savez qu'il n'y a pas de relou, vous pouvez le laisser dans l'état où il est actuellement. Si vous sentez que les gens vont être un peu plus relou, vous pouvez faire en sorte que ce soit encore plus examinable. Si je peux utiliser ce terme-là. Allez, on part sur les points négatifs. Le seul point négatif que je pourrais trouver, en plus du fait qu'évidemment, il va falloir se trimballer avec un étui de cartes et surtout un bloc de métal. Donc, ça va alourdir votre mallette. Votre mallette, d'ailleurs, si vous avez une mallette. Et ça va prendre un petit peu de place. Vous allez avoir un jeu, globalement, que pour cet effet-là. En tout cas, la taille d'un jeu de réquisitionner que pour cet effet-là. Le seul point négatif que je pourrais trouver, c'est que si le gimmick n'est pas ajusté correctement, des petits malins pourraient essayer de trouver comment ça fonctionne. Parce que le fonctionnement est assez basique dans l'esprit potentiellement des spectateurs. Pour eux, ça pourrait fonctionner comme ça. Et globalement, la méthode n'est pas forcément à l'opposé de ce que les gens se diraient. Donc, il faut vraiment adapter, comme je l'ai dit, votre gimmick de manière à ce que ce soit le plus examinable possible. ou alors changer l'orientation de votre routine et de votre présentation pour que, au final, ce soit le plus les gens se désintéressent de ce bloc de métal. Alors, l'idée, je pense, c'est déjà de le faire dans les mains de quelqu'un de féminin. Enfin, d'une femme. De quelqu'un de féminin, oui, ça marche aussi, mais d'une femme. Tout simplement parce que, globalement, de manière générale, sans faire de clichés, d'appui... Oui, on est en 2024, faites attention. Les femmes ont tendance à avoir moins de force et surtout d'être moins cons que les garçons. Globalement. Donc, ça peut aussi vous aider dans le côté examinable. C'est le seul point négatif que je pourrais trouver. Le reset est assez rapide. Ça se fait bien. Bon, on va passer, évidemment, au reste. Du coup, point positif ! J'aime beaucoup l'effet. J'aime beaucoup cet effet de... Alors, vous proposez quelque chose qui n'a pas l'air incroyable au départ parce que, globalement, une carte qui traverse un étui, ça peut être soit un étui vide, soit un étui avec des cartes toutes transpercées. Et en fait, vous allez à l'encontre de ce que pourrait être naturellement une solution et vous avez quelque chose d'assez incroyable. Donc, c'est aussi une illustration d'un truc incroyable que vous proposez aux spectateurs. Et ça, j'aime beaucoup parce que vous dites, vous pensez... Enfin, rien n'est impossible. Globalement, c'est un peu le message qu'il y a derrière. Et en fait, Jamie D. Grant avait aussi cette philosophie-là, notamment avec ses bouteilles, ses jeux de cartes dans la bouteille, ou Nothing is Impossible Bottle, où c'était un peu un laïus, une illustration de tout est possible. Ce que je trouve très sympa. Au-delà de ça, le gimmick est vraiment bien fabriqué. Quand vous le mettez dans les mains de quelqu'un, il y a un vrai choc parce qu'on a une sensation de poids, de masse qui est incroyable. Vraiment incroyable parce que les gens ne s'attendent surtout pas à avoir un bloc de métal dans leurs mains. Vous pouvez l'adapter évidemment à n'importe quel étui. L'étui, vous faites deux fentes dedans et ça marche. Le reset est assez simple et rapide. Après, évidemment, attention à comment vous allez setuper votre gimmick parce que plus vous allez le setuper de manière serrée, plus ça va être compliqué. Attention aussi, il y a un tout petit bruit qui est camouflé parce que, vous l'avez peut-être entendu, mais il y a un petit clac. Dans l'étui, déjà, c'est camouflé. Si vous avez un couteau que vous faites traverser, vous pouvez taper sur l'étui sans trop forcer comme un âne et fermer à ce moment-là. Donc derrière, avoir le clic qui est camouflé par le tap du couteau. Je ne suis pas fan d'utiliser un couteau parce que je connais des gens à qui c'est arrivé. Vous faites le couteau, vous tapez, boum, c'est un bloc de métal, ils prennent le couteau et ils essayent d'aller traverser le bloc de métal avec le couteau. Ça vous détruit le gimmick. Ce n'est pas une bonne idée. Donc faites attention à ça. Je préfère utiliser un billet ou, comme je l'ai fait ici, une carte pliée en deux. Mais globalement, l'effet est vraiment impressionnant. J'adore le fait que vous ayez la petite pochette. D'ailleurs, le gimmick, une fois mis dans l'étui de cartes, l'étui de cartes re-rentre à l'intérieur. Il est vraiment... Alors, ça force un peu. Il faudra peut-être découper un peu de mousse, mais globalement, ça passe. Ce qui est assez appréciable parce que je n'ai pas envie de setup mon gimmick à chaque fois. Je le laisse dans l'étui, dans le jeu de cartes. Donc ça, c'est très cool. Donc globalement, un très bon effet. Vraiment bien réalisé. Franchement, très, très, très satisfait de ce que j'ai reçu. Je vais même lui mettre quatre cœurs parce que j'aime beaucoup l'effet et c'est déjà nostalgique parce que je l'avais avant. Donc j'aime beaucoup quatre cœurs. Niveau difficulté, il n'y a rien de compliqué à part la gestion des spectateurs à posteriori quand vous allez donner le bloc de métal. Mais ça, ça se fait bien. Deux étoiles. En produit similaire, c'est le moment de vous en parler. J'ai cette version de la... Alors je ne sais pas si j'en ai une ou plusieurs parce que j'essayais de les trouver un peu partout. Là, dans cette armoire, j'en ai qu'une. L'idée, c'est d'avoir ici un bloc. Donc c'est la même chose. Là, c'est en laiton. Et en fait, le mécanisme est complètement différent. Et du coup, les gens peuvent s'amuser avec. C'est très compliqué à trouver. L'avantage, c'est qu'ici, je trouve, c'est vraiment indétectable. Après, l'organisation d'un jeu de cartes n'est pas pareil que celle d'une boîte d'allumettes. Donc difficile, je pense, d'avoir implémenté cette solution-là. C'est pour ça aussi que sur Metal Phone, dont j'ai parlé sur le Patreon, vous avez la même solution que pour Industriel Révélation. Metal Phone est une autre variation de cet effet. Si vous souhaitez vous y intéresser, n'hésitez pas à mettre le type d'effet similaire dans les commentaires. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Instagram, YouTube, Facebook. Industriel Révélation. En fait, le nom est vraiment stylé, je trouve. Industriel Révélation. Je sais pas, moi ça me plaît bien. Est-ce que je trouve un jeu de mots là-dessus ? Ou est-ce que je... Industrial Révélation. Révélation. Alors, au-delà de ça, Révélation, c'est un effet de Loïc Lebel, je crois, avec des signes astrologiques que j'ai toujours voulu retrouver. Mais je crois qu'il est en rupture partout. D'ailleurs, si Loïc, tu regardes ces vidéos, n'hésite pas à me contacter. Je serais à... Vraiment, ça me plairait beaucoup de parler de ton produit sur les amis. Voilà, ça me fait penser à ça. Petite recos sur un produit que je ne connais pas, mais qui a l'air très bien. Voilà, on fait comme ça. Instagram, YouTube, Facebook. Instagram, YouTube, Facebook. J'ai redit Instagram, mais c'est pas obligé. Tout est dans la description. Le lien pour voir tous mes tours à vendre. Le Patreon. Abonnez-vous à cette chaîne. Likez la vidéo. Partagez-la à vos amis. Et à vendredi prochain sur YouTube, mais mardi avant sur le Patreon. Bisous, bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz